Allô! Dans mon travail de conseiller pédagogique du récit, les gens m'interpellent pour parler d'intelligence artificielle. Ils sont parfois très, très curieux, ils veulent en apprendre plus, ils sont enthousiastes. Les gens sont aussi souvent inquiets, ils partagent leurs inquiétudes, on a envie de parler des défis qui représentent l'intelligence artificielle. À travers ça, souvent, je parle de notre responsabilité de s'y intéresser. Ma façon préférée de traiter les enjeux d'intelligence artificielle, c'est quand on arrive à les lier à nos préoccupations pédagogiques premières, à ce qui se passe dans la salle de classe. Par exemple, avec des enseignants de français au secondaire, avec des collègues récits et puis des chercheuses, on travaille sur la planification d'une séquence d'enseignement apprentissage dans laquelle on élabore un jeu sérieux. Il y a une trame narrative du jeu qui est très complexe. Il y a plein de personnages qu'on a élaborés, qu'on a créés. Il y a une transposition didactique à faire à partir des contenus jusqu'au mécanisme de jeu, comment la progression d'un jeu peut nous amener à évoluer dans les contenus aussi pour exposer l'élève, pour l'amener dans ses apprentissages. Donc tout ça, c'est beaucoup, beaucoup d'idées, beaucoup de générations d'idées. Donc on est allé à un moment donné, en cours de processus, recourir à l'intelligence artificielle. On s'est ouvert une page avec un outil, ChatGPT, pour générer de nouvelles idées, pour confronter nos idées, mettre de l'ordre dedans aussi. On a même généré des images, notamment avec Mitt Jolney et Microsoft Designer. Tous ces éléments-là, ce que ça a amené, ce sont des discussions entre nous sur notre usage de la pensée critique, parce qu'on s'est mis à discréditer certaines des idées soumises par l'IA, mais on s'est aussi mis à envaloriser certaines qu'on a voulu pousser plus loin. On a affiné nos requêtes, on a eu des idées par nous-mêmes qui étaient en réaction aux idées générées par l'intelligence artificielle. On s'est mis également à traiter des limites, des enjeux, de notre façon de travailler avec les élèves. Donc, tout ça, ça a été très, très formateur sur l'arrivée et le développement rapide de l'intelligence artificielle en éducation. Ça s'est passé à travers des préoccupations proprement pédagogiques. C'est un peu la même chose lorsqu'on traite d'enjeux de plagiat, par exemple. C'est intéressant de se demander comment on va faire pour savoir ce que les élèves ont appris. Est-ce qu'on peut traiter d'évaluation au service de l'apprentissage, de triangulation des apprentissages, par exemple, puis de traiter ça en premier lieu en plaçant ces préoccupations-là au cœur de nos réflexions, puis d'ajouter l'intelligence artificielle comme paramètre qui fait partie maintenant du paysage. Donc, voilà, c'est un peu ma façon d'aborder ces questions-là avec les enseignants et les enseignantes.